Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteur. Pour ce nouvel épisode, je dois vous faire un aveu. J'ai toujours beaucoup regardé la télé. Les dessins animés le samedi matin, un bol de céréales à la main, les clips, la télé-réalité, les infos, les talk-shows, les docu-animaliers, tout quoi. Pourtant, depuis quelques années, finit de zapper, je n'allume ma télé que pour regarder des films et des séries à la demande. Que s'est-il passé ? Comment est-on passé de télévision rules The Nation à Netflix and chill ? Can we make la télé great again ? C'est chez Canal Plus que je vais tenter de répondre à ces questions. Canal Plus, c'est l'exemple type de la boîte qui mute sans cesse. Il y a quelques années, exit le zapping, bienvenue à Nona, on pensait que la chaîne avait tourné une page. Et voilà qu'ils annoncent un partenariat avec Netflix, que Mouloud Achour est de retour sur les ondes, et que M. Poulpe y présente sa nouvelle émission, Poulpe au Vision. Qui de mieux placer donc pour nous dire si oui ou non, une télé de demain est possible ? Et qui de mieux placer qu'Alban pour commencer mon enquête ? Alban travaille chez Canal Plus depuis deux ans, il est manager au sein des équipes stratégiques. Ces derniers mois, il a travaillé à l'expansion du groupe en Europe, avec comme accomplissement l'acquisition du groupe M7. Bonjour Alban. Bonjour. Quels sont les grands bouleversements qui ont transformé la télé ces dernières années ? Sur la transformation du paysage concurrentiel, on a vu émerger des géants comme Netflix, Amazon. Netflix, c'est 140 millions d'abonnés dans plus de 200 pays. Et donc, corollaire de ça, c'est engager une course à la taille critique avec une série de méga fusion, la plus emblématique étant Disney et Fox. Au-delà de ces géants, sont apparus également de nouveaux acteurs, notamment dans le sport, avec des capacités financières très importantes comme Mediapro, comme Bean il y a quelques années. Sur les contenus, la concurrence s'est accrue. Il y a eu une explosion du volume. Je pense qu'en tant que consommateur, on le voit, on est inondé de contenus. D'où l'importance pour chaque acteur de se différencier, d'investir dans ses propres contenus, de créer des franchises fortes. Et il y a un coût unitaire en plus des contenus qui explose. Aujourd'hui, un épisode comme un épisode de Game of Thrones, c'est plus de 10 millions de dollars l'épisode. Donc, une tension sur les contenus, à la fois en volume et en coût, qui est très significative. Et enfin, bien sûr, dernier grand bouleversement, c'est l'évolution des usages, des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, il veut consommer son contenu où il veut. Quand il veut. Donc voilà, énormément de bouleversements qui transforment le secteur des médias. Quel défi et quelle difficulté a pu rencontrer une chaîne comme Canal+, dans cette transition géante ? Le premier, je dirais, ça a été de transformer nos offres pour s'adapter aux nouveaux usages. D'où la baisse des prix, l'introduction du sens d'engagement. Deuxième défi, je dirais, c'est de transformer notre expérience utilisateur. D'où l'investissement massif dans notre plateforme digitale MyCanal. Ensuite, troisième défi, on évoquait au début de notre entretien les nouveaux acteurs. Il a fallu composer avec ces nouveaux acteurs et en tirer des bénéfices. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est notamment nouer des partenariats avec Netflix, avec Bein, avec RMC Sport. Donc, essayer de faire de nos nouveaux concurrents, des partenaires sur certains aspects. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre son identité de chaîne dans tous ces bouleversements ? D'où, effectivement, l'importance de ne pas être uniquement un agrégateur de contenu tiers et d'avoir des franchises fortes. Et donc, nos franchises fortes, c'est notamment nos créations originales qui ont beaucoup de succès et qui ont un axe de développement pour le groupe. Canal+, et aujourd'hui, en Afrique, en Asie, tu parlais de nouveaux partenaires européens un peu plus tôt. Pourquoi partir à l'étranger, selon toi ? L'international, c'est une formidable opportunité de croissance pour un groupe comme Canal+. Et par ailleurs, ça nous permet d'amortir nos investissements, notamment en contenu, en techno, sur plus de géographie et plus d'abonnés. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'implantation à l'étranger ? Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, on est présent dans quatre continents autour d'une quarantaine de pays. En Europe, on était présent en France, en Pologne et en Suisse. Maintenant, avec l'acquisition de M7, on s'est étendu en Europe centrale et de l'Est. Donc, il y a les Pays-Bas, la Belgique, République tchèque, Slovaquie, même jusqu'en Roumanie et en Hongrie. On est présent en Asie, au Vietnam et en Birmanie, en Afrique, donc quasi toute l'Afrique francophone, et même en Océanie, puisqu'on est présent notamment en Nouvelle-Calédonie. Et quel résultat est-ce que vous attendez de ces implantations à l'étranger, par exemple en termes d'abonnés ? Aujourd'hui, en fait, Canal+, c'est devenu un groupe mondial. On a 20 millions d'abonnés, on est proche de 20 millions d'abonnés répartis sur quatre continents. En comparaison, le nombre d'abonnés en France, c'est combien déjà ? Dont 8 millions d'abonnés en France. D'accord. Donc, en fait, on a 12 millions d'abonnés qui sont hors de France. Maintenant, la majorité de nos abonnés sont hors de France. Et donc, on est devenu un groupe mondial et le but, c'est de continuer cette internationalisation dans le but d'atteindre une taille critique qui nous permette de lutter contre les géants mondiaux, nos concurrents, notamment maintenant, même si ce sont aussi nos partenaires. C'est Netflix, Amazon, qui ont des centaines de millions d'abonnés dans des centaines de pays. Quels sont les marchés étrangers les plus prometteurs, d'après toi ? On est pragmatique et ouvert à toute opportunité. Comme je te l'ai dit, on est présent sur quatre continents. Il y a une géographie qu'on exclue, c'est les États-Unis, où là, il y a une force des acteurs locaux qui est tellement significative qu'il y aller serait compliqué. Mais en revanche, l'objectif, c'est d'explorer toute opportunité intéressante et à la fois sur des marchés matures et des marchés émergents. Quelles évolutions sont à prévoir, d'après toi, dans les prochaines années ? Je dirais tout d'abord que le paysage concurrentiel va continuer à se transformer. Apple a lancé son propre service à l'automne 2019. Disney va arriver en Europe en 2020, au printemps 2020. HBO, qui est la chaîne qui a Game of Thrones, Tchernobyl, a des intentions de se lancer son propre service aux US pour l'instant en 2020. Donc, on va aller vers une fragmentation des offres de plus en plus prononcées. Et donc, le rôle d'agrégateur entre ces différents services va être clé. La course à la dépense en contenu va continuer à s'intensifier. Netflix a dépensé 8 milliards en investissement contenu cette année, 8 milliards puis 12 milliards. Et il prévoit maintenant 15 milliards par an pour les prochaines années. Comment on fait pour suivre la cadence ? Surtout avec des entreprises qui n'ont pas la même fiscalité ? Oui, qui n'ont pas les mêmes contraintes réglementaires. L'important, en fait, face à ça, face à ces investissements massifs, c'est de se différencier, de tirer profit de notre serveur éditorial pour être capable de proposer des contenus avec une approche peut-être plus locale qui ont des succès et une vraie appétence de la part des populations locales pour être complémentaires de ce que proposent aujourd'hui les plateformes américaines. Un téléspectateur, ça se séduit. Et pour le séduire, mieux vaut bien le connaître. Entre nouveaux usages et multiplication des contenus, c'est un vrai défi. Un défi que relève chaque jour Sarah, qui travaille au marketing. Elle est spécialisée sur les offres sans engagement de la chaîne. Pendant 30 ans, le business model roi a été celui de l'abonnement, avec engagement longue durée. La mission de Sarah, transformer cette approche rigide en un modèle hybride et fidéliser toutes les cibles. Bonjour Sarah. Bonjour et merci. Aujourd'hui, qui regarde la télé en France et qui regarde Canal+. Alors en France, le téléspectateur moyen, si on peut le réduire à son âge, on est plutôt sur des cibles qui ont plus de 50 ans ou aux alentours de 50 ans. Plutôt féminin, donc à l'inverse de Canal+, on est toujours sur les cibles qui ont à peu près le même âge, donc toujours plus de 50 ans. Mais forcément, pour bien respecter le cliché, on a plus de spectateurs masculins, étant donné l'offre sportive qu'on a. Du coup, on est plutôt masculin chez Canal+. Sur quel support est-ce qu'on consomme du contenu aujourd'hui, du contenu télévisé ? Alors ce qui est très suivi chez nous, c'est ce qu'on appelle la durée d'écoute sur téléviseur. C'est la durée d'écoute classique, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, ce qui est beaucoup relayé dans la presse, c'est le fait que cette durée d'écoute baisse. Mais on peut le lancer par deux points. Déjà, la durée d'écoute, elle est quand même déjà encore à 3h30. C'est quand même très important de se dire que plus de 3h30 par jour, le français moyen, on va dire, est devant sa télévision. Et au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt le mix qui se déforme, dans le sens où même si cette durée d'écoute classique sur téléviseur baisse, c'est complétée. Et cette baisse, elle est complétée plutôt par de nouveaux usages. Donc ce qui est tablettes, smartphones, TV connectées. Et donc c'est ça où il y a plutôt... Aujourd'hui, ce n'est que 10 minutes de la consommation. Mais ça vient en fait compenser cette baisse. Et donc c'est plutôt une allocation différente du temps passé devant l'écran sur différents supports que juste une baisse de... Les gens regardent moins la TV, en fait. C'est plus l'avènement de nouveaux usages. On se détache du téléviseur pour aller vers les autres écrans, les tablettes, les smartphones. En fait, un contenu TV reste quand même consommé sur la TV. Les nouveaux usages et les smartphones, c'est plus les vidéos courtes, qui sont moins des contenus, ce qu'on appelle télévisés classiques. Un usage, on va dire, pour créer de la récurrence, c'est quand même dans le salon, dans le foyer, sur l'écran TV. Ce qui va plus se développer aussi, c'est ce qu'on appelle le multitasking. C'est le fait de regarder plusieurs écrans à la fois. Donc il y a un écran TV sur lequel il y a le programme un peu classique en train de passer. Et puis en même temps, on est en train de regarder des vidéos sur YouTube, d'échanger sur WhatsApp. Enfin, c'est ces usages-là aussi qui augmentent. Et quelles sont les attentes et les exigences du téléspectateur aujourd'hui ? Tu parlais du multitasking, par exemple. Il y a deux choses. Justement, pour reprendre ça, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'ibiquité de la part de nous. C'est-à-dire que le distributeur ou celui qui donne une offre doit en fait être présent partout et tout le temps. En fait, le téléspectateur doit être capable de retrouver ses contenus partout et tout le temps. Donc c'est ce qu'on appelle à la demande, ce qui s'appelle aussi le fait d'être sur les quatre écrans. On va dire que les attentes, c'est pouvoir faire ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Donc c'est pouvoir répondre à ça. Sur les exigences du téléspectateur, il y a aussi la question du prix, le prix qui va être prêt à payer pour regarder la télé. Est-ce que déjà tu peux me parler peut-être de l'exemple de Canal+, et de la manière dont vous gérez ça ? Ce qui est vrai, c'est qu'on se retrouve face à un marché aujourd'hui où avant, les gens étaient prêts à payer pour une offre et puis surtout, il y avait beaucoup moins de concurrence assez chère. En fait, il y avait quand même des abonnements qui tournaient plus autour de 50 et 60 euros et qu'aujourd'hui, on a quand même des concurrents qui arrivent sur le marché avec des offres. On a plutôt un standard de marché, en tout cas sur le sans-engagement, qui est plutôt autour de 10 euros. Si on prend les exemples de Netflix, de Disney+, qui va arriver ou de tout ça, nous, on a lancé des offres pour adresser ce marché-là, comme l'offre moins de 26 ans qui est à 9,90 euros, qui est donc totalement sans engagement, sur des supports uniquement digitaux pour adresser ses cibles. Après, la grosse différence qu'il ne faut pas oublier de Canal+, avec les offres que j'ai citées avant, c'est que c'est quand même une offre qui a du sport, qu'aujourd'hui, les droits sportifs sur le marché, ils sont valorisés, il y a une énorme inflation. Ça nous coûte très, très cher. Et la question, c'est comment justement montrer cette différence, la différence du live, du sport, et que forcément, on ne peut pas vendre au même prix une offre qui est uniquement ciné-série à une offre sport. Et typiquement, on a lancé cette année l'offre Canal+, série, où c'est uniquement des séries. Et là, pour le coup, c'est 6,90 euros par mois. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on essaie justement de démoyeniser nos offres et de ne plus proposer juste une offre généraliste pour un foyer à un prix plus onéreux, et qu'on essaie de démoyeniser, de proposer à chacune de nos cibles une offre adaptée, que ce soit adaptée en termes de device, de prix, de contenu. La différence aussi, c'est qu'on se positionne moins comme une offre segmentée et plus comme un agrégateur de contenu face à un téléspectateur qui est perdu puisqu'il y a beaucoup d'offres, qui a besoin d'avoir de retrouver tout en même temps et de sélectionner. On sélectionne pour lui les meilleurs contenus avec des prix forcément packagés qui sont moins chers que s'il le faisait lui-même. Canal+, aujourd'hui, c'est autant une chaîne cryptée qu'un agrégateur de contenu. C'est vraiment les deux. On est à la fois, comme on le dit, éditeurs, distributeurs et agrégateurs de contenu. L'idée, c'est de proposer, on va dire, la meilleure offre pour nos abonnés. Et si aujourd'hui, la meilleure offre en tant que ciné-série, c'est à la fois HBO par OCS ou alors Netflix, on sera là pour du coup mener ces partenariats et pour pouvoir leur proposer ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droits sportifs, de ce qu'on perd, de ce qu'on gagne, on connaît l'instabilité. C'était l'exemple de notre partenariat avec Bean. On avait perdu les droits et derrière, on s'est dit comment continuer à proposer la meilleure offre du marché, en tout cas avec l'étendue des droits sportifs et pas qu'une partie des droits sportifs. Ça a été de nouer un partenariat avec Bean. Et donc, ce sera toujours la même chose. C'est ou racheter des lots ou faire un partenariat ou distribuer nous-mêmes la chaîne. Il y a toutes sortes de modèles de partenariats qui peuvent être possibles pour aller distribuer ces contenus-là qui sont perçus, en tout cas, avec grande valeur ajoutée par le téléspectateur. On parlait donc des nouveaux usages et notamment du replay. J'ai cru comprendre que le replay semblait profiter plus aux fictions qu'aux émissions classiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes ? Ce qui est vrai, c'est que ça profite beaucoup aux séries. Typiquement, si on prend nos séries à nous, du coup, on est sur plus de deux tiers, je pense, au moins, des séries qui sont consommées aujourd'hui en replay. C'est pour ça qu'on ne regarde plus l'audience juste le soir même. Une série se lance, forcément. On va prendre une sorte de durée. On va regarder en cumul, avec tous les usages délinéaires qui ont été faits derrière, l'audience de cette série-là. C'est ça qui va donner vraiment l'appétence pour cette série des abonnés. Typiquement, les sauvages, la nouvelle création originale, on est atteint presque un record. On a plus de 70% de la consommation qui a été issue du délinéaire. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient à ce qu'on appelle en termes, on va dire un peu en entreprise, cannibaliser l'usage du live. Donc, c'est vraiment des nouvelles cibles qui n'étaient pas disponibles pour cet usage-là et qui vont pouvoir le faire à un autre moment de la journée quand ils veulent et où ils veulent. On l'aura compris, le téléspectateur est toujours plus exigeant. Il veut tout, tout de suite et surtout pour pas cher. Pour l'apprivoiser, Canal+, sort sa botte secrète, la création. C'est là qu'intervient Mathieu. Après plusieurs années au studio Beagle, il a rejoint la création originale il y a un an et demi pour lancer un nouveau label, Création Décalé. Un label qui valorise les jeunes talents et qui propose de nouveaux formats, souvent courts, hybrides, à l'image de Calls, leur première sortie. Un mélange détonnant de podcasts et de séries de genre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, je l'ai vu avec tes collègues que j'ai interrogés plus tôt. Il y a plus de concurrence, plus de contenu, plus d'écran pour regarder tous ces contenus. Comment est-ce que ça se répercute sur la création ? En effet, la concurrence, c'est extrêmement rude, mais je pense qu'en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire sur Canal+, c'est notamment le label Création Décalé, c'est de se démarquer de tout ce qui peut se faire sur ces plateformes et d'exister de cette manière-là. Par exemple, sur Calls, on a eu beaucoup de presse et des articles plutôt élogieux et je pense qu'on a eu ces articles élogieux parce qu'on a pris de gros risques, en tout cas, sur ce contenu et sur la forme, c'est-à-dire de faire un mélange entre le podcast et la pure série de genre. Ça n'avait jamais été fait, jamais été diffusé sur la télévision française, et à vrai dire même sur les plateformes. Donc aujourd'hui, nous, je pense qu'on essaye de se démarquer et d'exister en faisant éclore des nouveaux talents et en n'hésitant pas à prendre des risques sur des formats et des concepts formels ou même narratifs innovants. Tu dirais qu'il y a une plus grande liberté aujourd'hui dans la création de formats qu'auparavant ? Honnêtement, aujourd'hui, en parlant aussi de la concurrence, j'ai l'impression qu'il y a un décloisonnement des formats, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, trouver une série Netflix, je pense notamment à celle-ci, la série d'animation produite par David Fincher qui s'appelle Love, Death & Robots, qui est donc une collection de courts-métrages d'animation, donc c'est déjà, on n'avait jamais vu ça avant sur des chaînes de télé ou même sur des plateformes et on peut trouver un épisode de 5 minutes, un autre de 15 minutes, bref, il n'y a plus de calibrage. Et nous, en tout cas, sur cette question de calibrage, de format, on n'a pas un standard, on ne dit pas aux talents, aux auteurs, écoutez, nous, on ne veut que du 10 fois 10 minutes, on leur dit, on veut un format, certes court, mais qui correspondra au mieux à votre arche narrative, à votre développement des personnages, donc, vraiment, pour nous, il y a une liberté et la créativité est vraiment au centre de toute réflexion et de tout développement de projet, donc, en toute honnêteté et objectivement, non, je n'ai vraiment pas à me plaindre en ce qui concerne la liberté et la créativité. Quelles sont les étapes dans le développement d'un projet, de l'écriture jusqu'à la diffusion et avec quelles équipes ? Tu parles là de beaucoup d'acteurs, les talents, les auteurs ? Donc, moi, je m'occupe concrètement de la coordination et de la production artistique. Tout d'abord, la première rencontre, c'est avec les auteurs, les créateurs, c'est discuter, discuter d'une idée qu'ils ont et de se dire ah, cette idée est intéressante. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Une fois que j'ai détecté cette idée à fort potentiel, j'en discute évidemment avec Ariel Sarako, qui est donc la directrice de la création originale mais aussi de la création des Calais et on va lancer ce qu'on appelle un développement en écriture. C'est-à-dire que là, on part dans un cycle d'à peu près 3-4 mois où les auteurs, les créatifs vont être payés pour écrire cette série. Après, nous, on est très impliqués avec Ariel sur la réécriture, ce qu'on appelle le script doctoring. Une fois qu'on a fini cette étape et une fois qu'on a des scripts définitifs, on va pouvoir lancer la production. Toutes les équipes se mettent en ordre de marche pour lancer les tournages, faire les repérages de décors, de costumes, le casting évidemment. Une fois que le tournage est terminé, on arrive à la post-production, donc au montage. On intervient vraiment dans tous les processus de création d'un format pour enfin arriver au grand jour qui est donc la diffusion. Et là, il y a tout un travail avec les équipes en interne chez Canal+, où on va se coordonner avec la direction artistique de Canal+, pour par exemple créer un logo, un générique pour ce format. On va se coordonner aussi avec le marketing, avec le digital, avec la presse. Donc, il y a un vrai travail de coordination avec toutes ces équipes en interne chez Canal pour s'assurer qu'à la sortie en tout cas du projet, on ait un projet évidemment qualitatif, mais qui ait en tout cas une belle aura ou un bon retentissement médiatique. Et est-ce que quand tu rencontres les auteurs au tout début d'un projet, tu choisis en fonction de si on va pouvoir le diffuser plutôt en télé, sur le web, ou est-ce que maintenant il n'y a plus du tout de distinction entre les formats ? Notre première vocation, c'est l'antenne, mais aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus au digital. Par exemple, au moment de la sortie de Calls, on a vraiment travaillé à la fois sur MyCanal, sur YouTube pour en tout cas donner un peu de contenu, que ce soit des extraits, des épisodes complets, des extraits de making-of. C'est un peu une vitrine, c'est leur dire regardez ce que l'on fait, là vous pouvez y accéder gratuitement, si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous pourrez voir l'intégralité de la série. Après, il y a aussi des formats sur lesquels on travaille qui démarrent sur le digital et qui finissent à l'antenne. Le digital a souvent été pour nous un laboratoire. Par exemple, on a travaillé la saison dernière sur un format court humoristique qui s'appelle Brut, qui est donc une parodie de Brut, qui a donc très bien marché sur les réseaux sociaux de Canal+. Et il s'avère qu'aujourd'hui, à cette rentrée 2019, en septembre, Mouloud Achour a décidé de diffuser cette pastille dans Clique. Aujourd'hui, Canal+, mise sur son ouverture à l'international, comment est-ce que ça se répercute sur la création de contenu ? Est-ce que tous vos contenus doivent être exportables ? On a eu, comment dire, une expérience assez riche de ce point de vue-là, avec notamment Calls qui a été revendu aux Etats-Unis pour Apple TV+. Alors, à la base, nous, on a travaillé vraiment sur une série française, mais il s'avère que le concept était tellement fort qu'il a intéressé les Américains et que les Américains, donc Apple, ont acheté les droits d'adaptation du format et vont donc créer leur propre série Calls pour la plateforme Apple TV+. Et là, par exemple, aujourd'hui, dans un mois, il y a la nouvelle création décalée, pardon, va sortir, c'est l'effondrement. Chaque épisode est un plan séquence. Donc, il y a encore une fois un parti pris formel très fort, un sujet qui reste assez universel, c'est-à-dire que... Et d'actualité. Et d'actualité, le fait que le monde se casse la gueule, ça ne concerne pas que la France. Au final, là, on se dit qu'on a peut-être aligné les étoiles pour potentiellement vendre ce projet à l'international. Pour parler au nom de mes collègues de la création originale, je sais que de très nombreuses créations originales sont vendues à l'international. Bon, dernière question, est-ce que tu dirais qu'il y a un esprit Canal+, aujourd'hui dans la création et si oui, comment est-ce que tu le définirais ? Les usages évoluent. MyCanal se développe énormément. La création originale se développe. Avant, il n'avait que 6 séries par an. Aujourd'hui, il va y en avoir 10. Donc, il y a un vrai travail sur le patrimoine de Canal, sur le catalogue en tout cas de contenus. Aujourd'hui, en tout cas, est-ce que sur ces contenus, comme je le dis, les séries, est-ce qu'on peut parler d'un esprit Canal ? Je pense honnêtement que oui. Je pense qu'il y a une vraie audace de la part de Canal+, il y a de la créativité et je pense qu'il y a toujours un peu d'impertinence. Donc, je pense que tout ça contribue à ce qu'on appelle l'esprit Canal. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une transformation qu'opère la télé, mais une véritable révolution sur tous les fronts. La guerre des abonnés se situe désormais au niveau mondial, avec des concurrents toujours plus nombreux, dont des géants à la force de frappe colossale. Les chaînes doivent réinventer le lien avec le téléspectateur. Pour ce faire, elles s'appuient sur des talents qui redoublent d'inventivité et proposent des formats et des contenus inédits. Et elles bâtissent des alliances d'un nouveau type. Pas de doute, la télé de demain sera plurielle et créative ou ne sera pas. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Cet épisode m'a donné envie de m'enrouler dans un plaid et de télé and chill jusqu'au prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de Whisper autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Nous avons à vous balader. Nous sommes à vous balader. Sous-titrage ST' 501